Bonjour à tous les amis, c'est Cyclisme3D, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, nouvelle vidéo sur le match pro leader de Tour de France 2020 Eh c'est galère parce que le peloton a accéléré dès la première difficulté qui était la montée de Bizane Et c'est la galère parce que notre leader, Julio Chico, il est très très loin, il est déjà à 2.27 du groupe de tête où ils arrêtent pas de s'attaquer Regardez les Garen Thomas, les Yann Bernal, les Julien Lafilippe, les Primoz Roglic, les Thibaut Pinot, Nero Quintana Eh il y a Kofugasang également, Prowman qui est loin, Nibali également qui essaie de limiter la casse avec Mikel Landa Et surtout se relancer galère, c'est la galère devant Ivan Sosa mais nous on s'accroche avec notre coureur C'est pas une étape pour nous, mais bon on se retrouve tout de suite je pense pour le final de cette étape Ou avant, si ça ne s'est pas amélioré Allez on se retrouve à 7,6 km de l'arrivée avec Andy Schleck, on est 30ème de l'étape Il est encore dans le groupe, Julio Chico, il a l'air d'être bien Faut qu'il s'accroche Julio, on attaque Est-ce qu'il a réussi à s'accrocher ? Ouh Ivan Sosa qui avait Garen Thomas Ah ça c'est bien, c'est bien, c'est bien En plus il est en train de reprendre une place, Julio Chico au classement général Landa également même, il est en train de reprendre 2,3 Nous on s'accroche, on va revenir sur Emco Evenopoul Encore 5 km pour les hommes de tête De toute façon on est dans la portion la plus vieuse de la rosière Après ce sera un peu des faux plats montants On est long, on est très très long, on est à 5 minutes On va prendre 5 minutes, déjà on était assez long au classement général On a pris tarif, mais on peut même prendre tout notre gel bleu Maintenant Dans les portions la plus difficile de la rosière Maintenant on va faire la fin de l'ascension à fond A part Emco, je pense qu'on peut reprendre personne C'est le seul qu'on peut récupérer Remco, Evenopoul Est-ce que Julio il est bien ? Est-ce qu'il est bien Julio Chico au nez ? Ah il est à 13 secondes Il est à 13 secondes avec Tommy, avec Tom Dumoulin Il est bien, il est très bien, très bien, très bien Julio Chico au nez, il est 7ème pour le moment Il fait une course exemplaire de Julio Chico De toute façon, si on aurait été en pic de forme Je pense qu'on serait au niveau de Remco Déjà que Remco à 79 montagne Donc il est très fort Remco dans le jeu de base Si en plus celui-là en pic de forme Ça lui ferait 81 Nous, en pic de forme, c'est pas ouf Nous, on n'est même pas en pic de forme On aperçoit Remco, il est juste en haut, là, dans le virage On tourne mon coco 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 Non Vous savez quoi ? On va se remettre en normal Ah il finit 6ème Julio Chico au nez Aïe 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 Julio qui s'impose Et nous, on a été repris par Rominou Et par Gaudu, Rominou, Marc Solaire Ouais, on a repris les cassés le Rominou On va prendre énormément de temps On va perdre énormément de temps Ivan Sosa aussi qui aura fait une belle montée Il finit avec le maillot jaune Non On attaque Et Alaphilippe qui s'est imposée En tout cas En haut Ça fait plaisir La victoire d'Alaphilippe Allez, on a un petit passage à 7%, 6-7% Et après c'est du faux plat à la fin Ouais, c'est du 4%, 3-4% On va finir 33ème de l'étape On finit loin, très loin Mais bon C'était compliqué quand même Pierre Roland et Brandon McNulty J'avoue, je ne les ai pas trop utilisés dans cette fin d'ascension On va frailer aussi Baptiste Plancart va finir très loin Il y aura des hors délai je pense Quand même En tout cas il reste énormément de coureurs Baptiste Plancart Lui va faire groupé tôt Il a fait groupé tôt De toute façon Pas besoin de moi Pour qu'il finisse groupé tôt Et Benoît j'arrive Il va être hors délai Le petit Benoît 8 coureurs hors délai En tout cas d'après ce que j'ai vu Et Benoît j'arrive C'est bon Nous c'est terminé Je ne sais pas si on garde ou pas Le maillot à poids Ah non c'est Robich qui garde Non non Fugol Oh vas-y Fugol qui prend le poids Oh non Ouais alors il est terrible Bon de toute façon demain on prendra l'échappe Dans la dernière étape Et c'est de viser une victoire d'étape aussi potentiellement Parce qu'on a toujours pas gagné en co-leaders C'est très important Et du coup Djikoni il revient à la 8ème place au classement général Et nous avec notre coureur on est 26ème Ah vas-y pour 8 points 93 points on le dépassera pas On le dépassera pas Au mieux on aura 193 points si on passe en tête au sprint intermédiaire Euh ben non 100 113 points ouais Et après je sais pas On se retrouve tout de suite dans le final de la prochaine étape Juste je vais quand même voir un peu Magnetic qui descend On est 5ème meilleur Jeune meilleure équipe Nous on est long On est 4ème Combattivité c'est nous On se trouve à 6,6km de l'arrivée Dans cette montée du Bethex Qui est très compliqué En tout cas à gérer pour nous Derrière on a Dan Martin, David Godewood, Cook, Alderman et Rick Costa Qui sont à nos côtés Mais c'est compliqué Et aïe 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 On revient sur Bob Jungels Il y a des coureurs comme Garen Thomas Qui ont pris l'eau, Richard Carapaz également On a rattrapé mais c'est une journée galère Et Julio Chikone Est-ce qu'il a réussi à revenir ? Julio, oui il a réussi à revenir Restez ici Est-ce que Julio il est bien placé ? Il est bien placé Julio Chikone On va lui dire de De suivre les attaquants Ils étaient pas loin Ils étaient vraiment pas très loin On était à rien de Les reprendre au sommet des Amran Mais bon j'avais demandé Parce que Chikone était lâché à un moment au milieu de la montée J'ai demandé à Souza De rouler à 100% parce qu'ils étaient tous les dents ensemble Mais bien sûr Que sont venus Et Souza il roulait devant 10 points pour le classement de la montagne Ils sont juste là-bas C'est dommage On aurait pu revenir sur eux Malheureusement non On a une Dan Martin remarque Après voilà ils ont mis un trait rouge Parce que c'est nous Non en vrai c'est Bobingles Bobingles c'est combien deième ? Carapaz il a pris très cher Carapaz, Lopez Il a pris très cher Il a les aguerré aussi Il est où ? C'est tiens mais il est une Google Il est septième Et devant celle en tête c'est Tadej Pogacar On en met une banderie Pour essayer d'y aller Et On essaie de revenir Là on est dans des pentes un peu plus à notre convenance Derrière est-ce que Oh Tchikone, oh Tchikone Pourquoi là ça accélère ? Mais Tchikone Il va s'y mettre deux ans Parce qu'il y a le groupe Egan Bernal Allez on prend directement notre jet bleu Avec quatre kilomètres de l'arrivée Elle est longue cette dernière ascension En tout cas elle est très difficile Et assez longue Et bien Martin on dirait qu'il est pas bien du tout Bobby est-ce qu'il est lâché Bobby ? Oui il est lâché Bobingles Il est lâché hein Et derrière Tchikone Et derrière Tchikone Et quand on te demande de suivre les attaques Ça sert à que dalle à ce que je vois Ça marche Je me ravitaille On est avec Gaudu on va attaquer Est-ce que David Le suit ? Non il ne suit pas David Gaudu Et il est où ? Tchikone, oh Tchikone, oh Giulio T'es enfin attaqué parce que mon pote Je suis désolé mais ta place au général Ok ça dépend Est-ce qu'il y a des gars qui sont devant lui ? Ouais bah oui Bah il y a Jungels Est-ce qu'il y a après ? Bah oui il y a Nibali Qui est devant Il y a 2,55 Tchikone il a 2,04 Il y a Lambda Il doit impérativement se relancer Juju Tchikone On va rattraper C'est-ce qu'il y a une minute 30 d'avance sur les favoris ? Ok Je vais relayer Allez dans cette portion difficile On va essayer de revenir sur Sur lui C'est compliqué En tout cas derrière Juju Tchikone, oh il craque J'ai l'impression de Juju Tchikone Ouais On va te laisser A 80 pour le moment Mais direct dès dans le dernier kilomètre Tu vas Tu vas Il y a aller à fond C'est derrière pour revenir sur un coup comme tu gueules J'ai Emmanuel Boukman également Nous on va essayer de se redresser sur les pédales et lui revenir dessus Sur Adam Yetz Nous on est pas très loin On est vraiment pas loin Eh non cette dernière montée Les 2 derniers kilomètres sont éprouvants Ils sont très difficiles d'ailleurs C'est Kikore attrape c'est Richie Ouais c'est Richie qu'on rattrape Maximilien Charman qui est en échappe avec nous Et qu'on a pas pu prendre Un kilomètre de l'arrivée Il est où, il est où, il est où, il est où Il est où, il est où, il est où Il est où à Julio Julio tu restes là, tu relailles pas Nibali, Landa Il est arrivé Et là on rattrape le groupe Ivan Sosa Warren Barguil On rattrape à la Philippe Sosa Wawa Powa Ah pas sur qu'il y a la Philippe dedans Pas sur si quand même Est-ce qu'il est là dedans à la Philippe Ça c'est la question que le peuple de France se le demande J'y connais juste derrière Si et c'est bien La Philippe qui est dans le groupe de derrière Non c'est rien qu'Evenepool On m'a... Non, Julio tu connais Et toi tu vas attaquer De cette façon il a des coéquipiers ou des secondes plutôt Beaucoup hein Et Julio tu connais, est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il est bien Julio ? Est-ce qu'il est bien ? Au moins il va conserver pour le moment sa place d'honneur Julio tu connais Allez Ah je sais pas Oh il est dans le groupe Thibaut Pinot Ah il a passé la ligne Oui il a passé la ligne du haut tu connais C'est la ligne Il y a une... 16ème place nous On termine loin quand même Derrière Pierre-Holland qui était très long Il y a aussi Brandon McNulty Il y aura pas de hors de l'oeil Non non il y en aura pas On aurait essayé de s'accrocher On a pas joué le général Mais en même temps Je pense que si on aurait été en pic de forme On aurait... On aurait été mieux là On a pas du tout Du tout été en pic de forme Du coup ça... Ah ça a été compliqué ce Dauphiné Et M. Grand-Bornon On était en bonne condition là On avait euh... Lors des deux dernières étapes C'était trop compliqué Vu qu'on n'avait pas euh... Tout simplement De euh... On est pourtant qu'il roule tellement fort Et l'échappé qu'il y a du mal à partir Parce qu'on est trop nombreux C'est des petits scénarios comme ça Et avec un pic de forme Ça nous aurait fait euh... 76 montages 76 c'est costaud Tadej Fogacar Bernard qui prend le général Il était 3ème à 2 secondes seulement Primoz Ackermann Fugle Malheureusement hein Jacob Fugle Qu'est-ce que tu fous là ? On vient d'obtenir le trophée Petite boucle Pour avoir terminé le Dauphiné Mais vas-y Fugle Il est chiant Bon On avait pas vraiment d'ambition Pour le classement de cette étape Moins qu'on puisse dire C'est que... On m'a pas fait mentir Et Bernal 24 secondes d'avance sur Alaphilippe Primoz Roglic 46 secondes Et Joe Ochi Je connais qui est 7ème Nous général On va finir 27ème Troisième de notre équipe d'ailleurs Sosa également 11ème Ça c'est dommage en vrai A quelques secondes près A 5 petites secondes Si je le faisais attaquer 5 secondes plus tôt Il aurait repris Il serait dans le top 10 Et nous on est 27ème On est là C'est qu'il a repris autant de places comme ça C'est... C'est Ouran qui a repris 8 places Au classement du meilleur grimpeur Ça a pas bougé Enfin nous on a descendu juste Euh... Ouais... Ouais... On a fini à 21 points de Pascal Ackermann Maillot blanc On est 5ème Propre Classement par équipe On est 3ème Combativité c'est nous Classement par équipe Bah on est 4ème Et euh... Il a pris... Il a pris... Il a fait 168 PPC lui Ah ouais... Ah... Et nous on en a fait 99 Pour le moment c'est correct On va pas se cacher 99 C'est bien Euh... Je pense que la vidéo est assez courte Mais on va quand même simuler le Dauphiné Euh... Simuler Paris Nice C'est peut-être faire la première étape Euh... De le retour ça dépend En sprint on a 66 Ouais par contre ça va être galère les pavés Mais bon... On sait jamais On a quand même les 76 de récupération Il nous reste 8 étapes hors contre la montre à terminer Y'a moyen mais d'abord Avant ça on va simuler le Tour de France Avec une première victoire de Caleb Ewan Euh... Du coup qui prend le jaune forcément par la même occasion Yacob Fulsang déjà qui s'impose dès la 2ème étape Il fait fort en même temps vu ses stats C'est normal qu'il gagne un peu beaucoup Trop Caleb Ewan Qui montre que c'est lui le boss du sprint Alaphilippe Je dirais que... Ah non... Fugol Song et Horcier Merlet Ah oui c'est Horcier Déjà il a fait très fort Jacob Deux étapes de montagne de victoire Ah... Nicolas Boniface Public Tartre D'accord Ok Fugol encore une fois Mais Fugol mais... Qu'est-ce qu'il fout ? Le mot est égale Le mot est égual Victoire de Fugol Song Pascal Ackermann Par contre j'aimerais bien avoir une autre chose que des victoires de Fugol Fugol hein Jean Primoz Roglic ou quoi C'est parfait hein Des Roglic ou des Alaph Ou même des Pinot Bon là par contre c'est une victoire de Wilco Qu'il est allé chercher à la Reims Fugol qui a encore le jaune mais... C'est intéressant de montrer qu'ils étaient encore là Le réveil de Kale... De Dylan Grunovegan au sprint Mais bon ça ne suffit rien parce que le monstre Kalabewan est là Après une victoire de Julien Alaphilippe Qui fait plaisir à sa rancorese Par contre Fugol Song qui a Fontanès montre qu'il est là pour le général Après on a 3 étapes de montagne et la planche de Belfi qui pour... 4 étapes pardon de montagne plus la planche qui pourrait être... Fatale Mika Labewan il s'en fout Il est en train de chercher sa quatrième étape sur ce Tour de France Et c'est la Innos Et Kigan Bernal qui montre que c'est eux les patrons Mais que Fugol Song malheureusement il est encore présent Et en plus qu'il va aller s'imposer Opa la quitte Samoura est tourné Fugol Song qui est trop fort hein les gars Il est déjà 5 victoires d'étape 6 D'accord Fugol Song il est... What ? Le gars il a gagné 7 étapes sur le Tour Mais c'est quoi ce délire ? Après à la planche il peut prendre 7 minutes hein Mais bon... Putain et Rondro Valverde Qui montre dans le dernier kilomètre que c'est lui Mais bon Fugol Song Il aurait été trop fort vraiment Je sais pas ce qu'ils ont fait cette année Mais on dirait que Fugol Song les a payés Pour qu'il aille des stats aussi monstrueuses hein Parce que le 82 montagne Qu'il mérite absolument pas hein Je rappelle que sa meilleure place sur le Tour c'est 7ème Et c'était il y a 7 ans En plus au général Bon 1 minute 7 sur Bernal Ah ouais... Ah oui bah y'a... V Bernal il fait gueule Mais Bernal il peut rien faire hein Et nous on est descendu 15ème équipe What ? On a perdu énormément de place Mais bon après sur les pavés On va perdre beaucoup Sur les pavés Et après si on reste en haut Si on reste 15ème c'est propre hein 15ème euh... Même si j'aurais aimé mieux Le sélectionneur Selectionne les meilleurs courants en fonction du circuit Je pense que la vidéo est quand même assez courte On va se faire la première étape Tout de suite dans ce final On va s'aimer mais on va se faire la première étape